Et voilà, on arrive face au choix décisif, on fera les deux, les deux à choisir, je suis avec son corps et on verra ce qu'il se passe. Est-ce que tout va bien ? T'es une sale gueule là. C'est gentil de ta part. Je gère trois trucs à la fois. Je te demande qu'une chose, c'est de garder un oeil sur Kurt. Ça marche. Et ensuite ? On court. J'ai quasiment récupéré la matrice. Et je pénètre dans les défenses du stade. Ça fait... beaucoup. J'ai dû passer de l'autre côté du mur noir. Attends, tu me dis que t'es en train de pirater tout le stade ? J'ai isolé le labo maintenant. Je nous ouvre une porte de sortie. Les systèmes de défense sont bientôt prêts à se retourner contre les forces de Hansen. Fais signe à Alex. C'est l'éliminé. C'est fait. Les défenses du stade sont hostiles et actives. Et quelle est la situation ? Tout va bien ? Somi, ça va ? C'est quoi le problème ? La matrice, le stade, le mur noir. J'ai perdu le contrôle l'espace d'un instant. Mais... ouais... ça va maintenant. Mais... il faut qu'on se tire. Si ça dégénère. Si ça dégénère, je peux t'aider et pirater les trucs aux alentours. Tu penses pouvoir faire tourner le rotor de l'hélico ? Effectivement, je me suis Génédier. J'ai perdu le feu. Les gens m'ont établi, les gens vont être gentils. Je m'ont détourné le temps de le faire. En effet. Je m'en ai mis un joueur qui mangeait plus d'un instant. Je m'en ai mis un joueur à l'évolution de l'hélico. Il fait trop de temps. Tu ne m'as pas dégénère. Tu ne m'as dégénère. Tu me as dégénère. T'as eu pisé de la mission. Tu me as dégénère. Tu m'as dégénère, tu m'as dégénère. Tu penses pouvoir faire tourner le rotor de l'hélico ? Mais j'ai pas d'armes, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai pas les... Qu'est-ce que c'est pour ça ? Gros siège ! Ça part encore une pierre ! Ah, regarde, hein... On s'est mis des putains ! C'est pas mieux avec moi, hein ? Oh ! Ah toi, y'a moyen de respirer les armes, là, non ? Oh ! Eh, regardez, est-ce que j'ai en avoir le dingo ? Ou le pigrag ? Ah bah, c'est plein de loot ! Trop bien ! J'ai espéré, en plus, je pensais que je suis revenu en arrière tout à l'heure ! Merde, est-ce que tu parles avec ces armes ? Mais si, on peut... On va prendre, y'a plus de cadavre de l'autre, quoi ! Bon, y'a plus de cadavre de notre famille... On va jouer un peu avec, alors, après, j'ai... ... trois autres armes, mais ouais, ouais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Encontre toutes les sorties ? Son fleur est explosé ! Mince, c'est normal. Je sais qu'on s'est foutu, et... C'est pas très à fond de ça. Allez ! Fin de la main, c'est bon. Je crois que tu es... Ouais, l'ouais voir si tu veux dire qu'il n'y a pas de chance, mais ce n'est pas oublié. Il n'y a pas de chance, mais ce n'est pas oublié. Il n'y a pas de chance. On a un bon stand, mais pas dans le bon sens. Si je ne peux pas en fuir. Je suis avec toi, d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Lui n'est pas un jeu. On se voit pas dans le dosers. Il y a un montant de Tora qui passe. C'est verrouillé ! Une seconde, je peux l'ouvrir. Elle a tiraté... C'est bon. Elle doit être dans un net. 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 La moitié du matos a grillé. Et l'autre semble... Pardon, j'ai pas vu que c'était encore des gardes et j'ai tiré à vue. Allez, moitié. J'ai prévu deux véhicules, ils sont déjà en haut, un pour toi, un autre pour moi. Ça devrait leur compliquer la tâche pour nous suivre. C'est tendu là, je suis... C'est vrai, il en arrive à demander... J'ai... J'ai la tête qui tourne. Ça veut pas bouger. Oh, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu fous ? Enfin ! Tu veux de l'aide ? Comment ? Tu vas me jeter, c'est ça ? Ok. J'y vais ! Ok, je vois pour qui c'était cette alarme. Cette énorme explosion ! Putain ! Ma cheville ! Allez, Somi, on y est presque. Vous pourrez se pointer à tout moment. Vers le portail, une voiture nous... Merci. J'y vais. Et nous, on sort des égouts ici. Ouais, bouge pas, je vais te fumer. Il y en aura bientôt une. Je crois qu'on est dans la merde. Mais non, pas du tout. Comment tu peux en être sûr ? Parce qu'on a rien vu. Les voilà, nos carrosses. Cette caisse, je te parie mon nanny fétiche qu'elle est pour elle. C'est vraiment con comme pari. Tu veux le tenter, alors ? Somi, on a réussi. On a échappé, Hansen, et elle est FIA. Pas tout à fait, V. C'était que la première étape. Je serai tranquille qu'une fois que je m'envolerai hors de Night City. Sérieux ? Tu vas encore monter dans un avion après ce qui t'est arrivé ? Tu verras bien. T'es sûre que tu vas arriver à t'en sortir ? Si j'y arrive pas, tu la prendras aux infos. Bon, j'espère que t'as un plan pour la suite. Il faut qu'on se sépare, qu'on perturbe les efforts de l'agence pour nous poursuivre. Pendant ce temps, je vais vérifier que tout est prêt pour mon départ de Night City. Une fois que c'est fait, je te recontacte. Où est-ce qu'on se retrouve ? Et quand ? Je t'enverrai les coordonnées. Attends juste mon signal. Et te fais pas attraper. Pareil pour toi. Evée ? Merci. Attends de recevoir des nouvelles de Songbird. Waouh, 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 waouh. Eh, c'est parti euh... Euh... Il y a mon cacahuète là. On est de quel côté là de... Ah ouais d'accord, on est hyper perdu. Waouh, comment c'est parti ? J'ai essayé de me les jouer avec les lames mais euh... Ça a vraiment pas gagné hein. Euh, on va encore attendre un peu. Oh la vache. Là, le choix entre Reel et tout euh... Ouais, bah c'est pour ça que j'essaye, parce qu'au fait, je le sentais pas j'étais où là-bas ? Qu'est-ce que tu me veux, Reed ? Tu m'as déçu, V. Et t'as déçu Song aussi. On aurait pu l'aider. Tous les deux. Ensemble. C'était son choix, mon vieux. T'es en train d'aider une traîtresse dont les actions ont failli coûter la vie à la présidente des NUSA. Arrête. Tout ce que Song veut, c'est être libre. Foutez-lui la paix, il y aura plus de tragédie. Promis. V, on a dépassé le stade où ça se règle entre toi et moi. Songbird a déclaré la guerre à son propre pays. Nous, la FIA, on va vous trouver toutes les deux. Vous n'avez absolument nulle part où fuir, V. T'as l'air désespéré. La FIA t'a foutu le feu au cul, c'est ça ? Tu sais quoi ? T'as raison. Je suis désespéré. On l'est tous les deux. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu vas faire quand je vous tomberai dessus. Et à ce moment-là, j'espère que tu te rachèteras. Oh, c'est gentil de me prévenir. V, je te rappelle que tu es responsable d'elle. Quand on vous trouvera, et je dis bien quand, il sera plus question de l'accord que vous pensez avoir conclu. Tu viens conserver, sois prudente surtout maintenant. Après la mort prématurée de leur chef, les Moloss Danthens vont se sauter à la gorge et ne se louperont pas les étrangers qui sont sur eux. Ouais, ça va être un immense Dawa. Bon ouais, ça a été là. Je vais juste voir un peu la suite. Mais de toute façon, on attendra le prochain épisode. Je vous reprendrai sur l'appel de Swooper. Wow. C'était... Insane. C'est levé. Tu es prête ? T'es sûre que ça va ? T'as pas l'air en forme ? Non, pas trop, non. Mais on fait allure. Ok. Tu dois m'inquiéter ? Ça... ça n'y va rien. Juste... Ce que t'as à faire ? Je nous ai trouvé une caisse. Je suis garée. Je t'envoie les coordonnées. C'est la bête. Ok, j'arrive. Rejoins-moi près de l'allée, près du siège de N54 News. Bon, c'est terrible. Bon, écoutez, bonsoir à tous les atouts. Tu es très bien. Bon, surtout, du coup, sur notre let's play... Phantom Liberty. Je suis ému par les événements et choqué par ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vraiment en train de partir en rire sévèrement. Euh... On a honte. On a dû se comporter un choix fatal. De soi-ci. Donc, euh... Peur de faire des soucis. Je ne sens pas être en train d'aider du choix. Parce que, à mon avis, RIP va se mettre en travers de notre chemin. C'est sûr que ça plaît. Et je la sens à la confrontation arrivée de... Tu dois le tuer ou pas. Et ça, ça fait chier. Je suis curieux aussi de voir, du coup, ce qui se passe si on décide de choisir l'autre fin. Euh... Pour l'instant, du coup, on doit se diriger vers, euh... F54 Street. C'est... Compliqué, hein. Je ne sais plus mes commandes à distance. Ouais, là, c'est des choix, des moments, des... Je ne sais pas comment penser. Ils sont... Inquiets. J'espère vraiment qu'on aura une faim pas trop mal, finalement. Surtout ça aussi. Avoir le remède. Mais si, ça ne serait pas mal. Ça y est. Elle a eu du mal à venir. Je... Ouais, je fais encore mieux que de ce qui a se passé. On verra ma toute la grande location. Je ne sais plus. Ouais, j'ai une main à partir de là. Blood goes in glass. Ouais, et Soul Guard, elle est vraiment dans un état... ...particulièrement durable. Et là, c'est vraiment mal. ... V, es-tu dans notre beau quartier ? Euh, ouais. On devrait parler... en personne. Dites-moi, est-ce que ce serait pas pour un contrat ? Mieux que ça. Je vois une page blanche dans la gazette de Night City. Et ton nom qui fait les coups de titres. Je t'attendrai au Heavy Yards. Eh ben, plutôt confiant aujourd'hui. Run Town. On a... Merde. T'as l'air vraiment heureux. Oui. Mes sens... débloquent. Je... Je vois... Des points noirs. J'ai... du mal à... respirer. Je vais t'aider, dis-moi comment. Qu'est-ce que tu foutais ? Je suis venue aussi vite que possible. Ça m'a paru une éternité avec la douleur. C'est quoi qui t'a retenu ? Bah... j'ai parlé à Reed. Et... Ce Reed, c'est une putain de tête de mule. L'eau, goutte à goutte, creuse le roc. T'as quelque chose... du nouveau ? Il m'a fait la leçon. Il m'a menacée en avocant la FIA. Enfin... tu sais ce que c'est ? Ah... les bases de la négociation. C'est ce que tout le monde disait à la firme. Je crois que Reed tient vraiment à toi. Il a besoin de moi, plutôt. Mais juste pour une chose. Se donner bonne conscience pour ce qu'elle fait. Si jeune, mais déjà si désabusé. Tu es si petite, dit le picobot au Nanomeka. On décolle. On dirait que t'as un plan, finalement. Pour nous aider toutes les deux. Ouais. Il repose beaucoup, voire entièrement sur toi. La clinique clandestine dont je t'avais parlé. Elle est sur la Lune. J'ai un vol prévu pour m'y emmener. Waouh. C'est un sacré coup. Ouais, tu parles. C'est ma dernière chance. À tous les coups, je vais leur servir de cobayes une fois là-bas. L'IA se trouve dans la Matrice Neural. Ils vont l'extraire et nous créer un prototype de remède. Je te contacterai. Dès que tout sera prêt pour nous deux. Promis. Ok. Je compte sur toi. Bref, qui dit vol spatial, dit Spatioport. Le NCX, c'est là qu'on va. Moi, je peux pas y entrer comme ça. Je risquerai d'attirer l'attention de quelqu'un dans mon état. C'est toi qui vas y entrer. Ensuite, tu rejoindras le terminal Tico et tu m'ouvriras une porte latérale. Et la sécurité du Spatioport ? Le terminal Tico est en rénovation. Donc, peu de monde et pas mal de cachettes. Et la sécurité aussi devrait y être minimale. C'est pas négligeable. Tu crois que t'auras la force pour un Netrun ? Pour un Netrun complet, peut-être via ta liaison perso. Tout ce bordel. J'en peux plus. Putain, mais... J'ai causé tant de torts. Laissé tant de gens. J'arrête pas de me demander si on peut l'éviter. Tu sais de... de faire souffrir les autres. On a pas souvent l'occasion de réparer ses torts. Mais quand on peut, on fait le max pour pas merder encore. Johnny aurait des trucs à dire sur le sujet. Dommage que vous puissiez jamais vous parler. Un booster V ! Je... je... Du calme. Ça va aller. Oui. Oui. Je veux pas mourir. Je... je regrette tant. Non. Je veux juste... Aide-moi... à quitter cette ville. Les médocs font effet. Ça va aller. Il faut pas traîner. Tu veux bien... prendre le volant. Laisse-moi te scanner. Je dois savoir comment tu vas. Dans quel état t'es. Comme Dieu. Merde. C'est pas bon. Aucun pathogène connu provoque une dégénérescence aussi rapide. Les métastases progressent depuis le cerveau. Tu disais que le terminal Tycho était fermé pour rénovation. Tu vas pouvoir décoller quand même ? J'ai un aller simple. De la part de quelqu'un qui suit ses propres règles. T'as pas eu trop de chance avec tes associés ces derniers temps. Jusqu'à ce que t'arrives. Ça marche plutôt bien entre nous. Laissez de te reposer. Bien. C'est le gros bordel. Elle est vraiment malempente. C'est une belle table de pietre. Elle peut se barrer sur la lutte. On pourra aller sur un lab pour... D'or secret finalement. On pourra l'aider. Mais effectivement, on peut t'amener dessus. On peut pas aider. On peut aller sur tout le monde. On peut aller sur tout le monde. C'est vraiment la mise. Là, ce que je prends vraiment, c'est Eric. Si Papi va arriver. Bien sûr qu'il va y avoir un huit dans le trait d'aujourd'hui. Bon, mais tout à l'heure, on vous souhaite la bienvenue au port international et transcliné de Night City. Nous rappelons que les véhicules circulant au sein de SpatioPorts ont l'obligation de respecter l'éditation du test. Les voyageurs sont venus de respecter les protocoles de sécurité, blablabla. C'est un peu logique, finalement, quelque part. C'est parti. Du coup, c'est la partie de la carte qui a été rajoutée, en fait, et qu'on voit dans Edge Runner aussi. Parce que dans Edge Runner, je crois que c'est là qu'ils lancent aussi les rampes de fusée et tout. C'est parti. On arrive bientôt. Je repense à la première fois où tu m'as contacté. On en a fait du chemin depuis. On n'est pas encore arrivés au bout. Un petit coup de séjour. Je vais marcher. On n'est pas quelque chose. Non d'un coup, tu es bien moins mon camp. Je vous rassure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas quoi. C'est parti. C'est parti. Tu t'en doutes, tu vas pas pouvoir entrer armé. Mesures de sécurité de base. Laisse-moi ton crasheur. Je te le rendrai quand on se retrouvera. Je devrais pas me masquer. Reed connaît mon visage. Le signal de la tech alerterait la FIA dès que tu passerais la sécurité. C'est leur équipement, il peut pas leur échapper. Est-ce que t'as un super secret d'espionne pour être invisible et te faufiler discretos ? Comporte-toi normalement, comme les autres passagers. T'arrêtes pas pour parler, regarde pas les gens, ne traîne pas sans but. T'as un terminal et une porte à attendre. Fais chier, j'espère que je vais pas tomber nez à nez avec un agent de la FIA. Ce sont des agents d'un gouvernement étranger opérant à Night City, illégalement. Ils doivent se comporter comme de bons chiens robots obéissants. Bon ok, je reprends. Tu rejoins le terminal Tycho sans te faire repérer. Méfie-toi surtout des gardes d'Orbitale Air. Impossible de savoir à quel point ils sont vigilants. A tout à l'heure. Orbitale Air vous souhaite la bienvenue. UONCX, le port international et translu... Il y a beaucoup beaucoup de trucs, dites-moi. C'est quoi toutes ces pubs là ? Moi je sectionne comme un débile. Vous ne pouvez pas voler, alors faites appel à Orbitale Air. Ok, je suis sur le réseau. Je vais t'aider à éviter les ennemis, humains et cyber. Rien qui rapporte au temps de dédié que là-haut. Tu sais qu'on a besoin de souffrir. Veuillez garder votre calme, monsieur. Je proteste vigoureusement. Vous n'avez pas le droit de désactiver mon implant. L'étalon X n'est pas considéré comme une arme. Voyons. Bienvenue au port international et transluinaire de Night City. Votre porte vers le monde et les étoiles. Je dois désactiver temporairement tout un plan non autorisé. Veuillez connecter votre liaison personnelle. Une minute. Tout un plan non autorisé ? C'est-à-dire ? Une liste détaillée se trouvait dans les conditions générales du spatioport que vous avez accepté en achetant votre billet. Ok, pas de problème. Tranquille, n'attire pas l'attention. Désactivation des implants terminée. Pour l'identification biométrique, veuillez regarder la caméra. Non, attends la peur. Essaie de gagner du temps. Je dois associer tes données à un faux profil. Euh, quelle caméra au juste ? Celle-là. Euh, oh, je saisis pas bien ce que je dois faire. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Identité inconnue. Montrez-moi votre billet. Je t'avais dit d'attendre. Ah merde, j'ai loupé. Attends, je recommence. En fait, il a dit qu'il y ait le caméra et moi j'ai regardé. Je m'attendais pas en fait à ce que ça déclenche. Je peux aussi vite. Bonne chance. Veuillez connecter votre liaison personnelle. Ok, pas de problème. Tranquille, attire pas l'attention. Désactivation des implants terminée. Pour l'identification biométrique, veuillez regarder la caméra. Non, attends la peur. Essaie de gagner du temps. Je dois associer tes données à un faux profil. Euh, quelle caméra au juste ? Celle-là. Euh, oh, je saisis pas bien ce que je dois faire. Regardez la caméra, s'il vous plaît, ça ne prendra que quelques secondes. C'est bon. Tout est prêt. Vas-y. Scan validé. Orbitalère vous remercie pour votre coopération et votre fidélité. Bien, maintenant tu dois me faire entrer. Va-y. Naltico. Présentez-les plutôt à nos téléspectateurs. La cérémonie d'ouverture en direct, voilà ce qu'ils s'attendent. Les jeux commencent dans quelques heures. Vous réalisez ? Si le vol a plus de 12 heures de retard, les passagers peuvent demander le remboursement du prix de leur billet. Le prix du billet ? Il y a des affaires à régler sur la Lune. Ces rénovations, ça va durer encore longtemps ? C'est difficile à dire. Si c'est urgent, vous pouvez toujours voyager depuis un autre spatioport d'Orbitale R. Je peux même vous aider à réserver un vol. Vous pourriez vérifier les vols alors ? Euh, les ports de départ, je veux dire. Il semble qu'il n'y a aucun siège disponible aujourd'hui. Oh, merci de votre aide. Arrête tes conneries ! Regarde-moi tous ces boutons. Mais... mais... Qu'est-ce qu'ils ont ? Une fusillade peut éclater d'une seconde à l'autre et ils se doutent de rien. Imagine, t'es là, debout, à rêver des nibards premiums qu'on va te coller en orbite. Et l'instant d'après, t'as un troupeau de moutons paniqués qui te piétinent la gueule. C'est aussi ce que tu t'es dit quand t'as déclenché la bombe à la tour Arasaka ? Attention, je peux mordre aussi. Allez, on a un boulot à terminer. Un ami nous a laissé un cadeau. Il est dans une valise sur le tapis roulant. Prends-la, je t'envoie la combinaison. Quatrième vol en cinq jours. Ok, je comprends. La gravité artificielle, la rotation, il file aussi la gerbe. Ah, un uniforme de Corbett. Exactement. Avec ça, la sécurité d'orbite à l'air ne devrait pas faire attention à toi. Mais oublie pas que les caméras et les robots sont pas aussi faciles à duper. Bon, trouve un coin tranquille et enfile ses fringues discrètement. Je les ai mis comme ça. Putain ! Allez, je vais essayer d'analyser l'arrivée à l'arrivée. Bah tant mieux. La guerre, c'est bon pour les affaires. Y'aura du fric à se faire. Orbitalaire devrait se trouver de la meilleure tech. Oh là. Et de meilleure techie. Des robots pareils au milieu de la foule. Les gens paniqueraient. Ce serait le carnage garanti. Eh ben. Terminal Tico atteint. Je la trouve où ? La porte latérale ou la porte de service ? Y'a un petit problème. Oublie les portes latérales ou de service. Il nous faut un nouveau plan. Il se passe quoi, Song ? J'ai dû mettre les voiles. La sécurité d'Orbitale Corp. Ça a reniflé autour du van. Oh putain ! Ok, je sais. On va essayer le toit. Trouve l'ascenseur du chantier. Bien reçu. Ok, on peut tout le monde clapper vu qu'on a la clinaison. Je détecte une perturbation. Je les détecte. Je les détecte. On pensait qu'eux, ils avaient un fou de la peine. Mais pas du tout pour en faire. Flacible est à moi ! J'ai pu y hein. Je suis venu. Bien vu ! Je crois qu'il est très mal pris. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on me capte ou à ce qu'il se passe. Dans ton état, tu ne pourras jamais jouer les funambules. Il doit y avoir maximum 35-40 mètres. Je tiens un coup d'œil. Mais scanne-le-toi. Sacré pluie. Je dois reconnaître que cet endroit est clairement mortel. Ça n'a aucune utilité. Ils ne supporteront jamais son poids. Ève, tu t'entends parfaitement, tu sais. Ah, une lance d'incendie. Somi, j'ai une idée. Attrape-t'en ! Préviens-moi quand t'es prêt. Liger. Tiens-la bien ! Ah la vache. Tu es dans l'escale, là ? T'es presque en haut ! Oh merde, non, non, non ! Mais ! Je te tiens ! Te... te voilà ! C'était juste... putain ! La prochaine fois ? Non, je veux pas de prochaine fois. Pas comme ça. Bé ? Bé ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais bien... Ma vie tient qu'à un fil. Comme la tienne. Je suis désolée. Arrête. Ce sera bientôt fini. Et en grande partie grâce à toi. Tes armes. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je capte un signal radio. Merde. Cinq anaux cryptés. Y a un moyen que tu les écoutes ? Je vais essayer. Faut qu'on avance discrètement en vie. Si tu merdes encore, on est foutus. Hé, j'ai fait ce que j'ai pu. Bah, il faut en faire plus. Faut être invisible. C'est vraiment la merde, hein ? Là, euh... Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais euh... L'essia est pas loin. Et à mon avis, il va pas tarder à arriver. On a pas mal merdé, mais finalement... Par là. Oh, merde. Le signal. C'est une fréquence des NUSA. Myers ? Ils arrivent. Dans 45 secondes. Grand max. Par ici. Vite ! Et merde ! La IFIA va nous trouver, comme Reed l'avait dit. Non, on va faire en sorte que ça arrive pas. Putain, elle est à bord. Ils vont se poser. Ouvre-la. Somi ! Oh, vite ! J'ai pris le contrôle de l'hélice. Attrape une des pales. Je vais me glisser. Des hélicos de combat des NUSA dans le ciel de la ville libre de Night City. Ça sent la merde. Techniquement, le NCX fait pas partie de Night City. C'est une zone extraterritoriale neutre. Là, Night City se coche carrément avec les lois et les accords internationaux. Je vois une lumière devant. C'est la sécurité. Attends. C'est bon, c'est passé. Maintenant, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Merde. Madame la Présidente. Agence spéciale Reed. On a confirmé la présence de V ici, au NCX. Viens, toi, t'as voir à l'œil depuis que t'as franchi la sécurité. Elles sont obsommées ? Allez, vous bougez. Ils vont nous repérer. Elle est sûrement trop faible pour se déplacer seule. Elle doit être cachée quelque part. En train d'attendre. Je veux des certitudes, pas des suppositions. Est-ce que l'Orbitale Air sait ce qui est en jeu ? Ils ont déclenché l'alarme, mais on n'a pas trouvé V. Et nos agents ? Quelques-uns s'ont fait démasquer. L'Orbitale Air n'obtiendra rien d'eux. Je peux vous le garantir. Les agents qui n'ont pas été grillés cherchent son bird. On discutera des erreurs opérationnelles plus tard. L'avoir demandé de l'aide n'a jamais été votre point fort. J'ai donc décidé d'appeler des renforts à votre place. Je contrôle parfaitement la situation. Non, Sol. Vous avez perdu le contrôle depuis un moment. Il serait temps de l'admettre. Voilà le vrai visage de Rosanine Myers. Sur les affiches, c'est que des conneries. Je sais que vous tenez à elle. Que vous l'aimez. Vous l'avez recrutée. Entraînée. Je comprends que vous vouliez la protéger. Mais gardez à l'esprit que vous avez avant tout un devoir envers votre pays. Songbird a fait son choix. Maintenant, elle va en découvrir les conséquences. Une dernière chose, Sol. Le projet dont elle faisait partie, il doit rester secret. Je ne veux pas de fuite. Ça sent mauvais. Très mauvais. Si notre petit oiseau tombe entre de mauvaises mains, je préfère ne pas imaginer ce qui arrivera. Tout ça, on est les seuls dans la confidence. Ça détruirait les NUSA. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. On est bien d'accord. Il n'y aura aucun risque. Je vous le garantis. Vous avez entendu ça ? Pour votre information, ce n'est pas plus facile pour moi, Aride. Je l'aimais, cette petite. J'avais confiance en elle. Mais certains choix sont irréversibles. On parle de vos choix ou des siens ? Vous demandez pardon ? Vous avez bien entendu, mais peu importe. Je sais ce que j'ai à faire et je le ferai. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires. Évitez juste de lui tirer dans la tête. Il fallait s'y attendre. Quels sont les ordres, chef ? Vous l'avez entendu ? Bien, chef. On est baisés. Complètement baisés. Relax. Je suis là et je ne vais pas t'abandonner. Ils ne t'auront pas. Tu ne la connais pas. Pour assouvir sa soif de vengeance, elle me retrouverait jusqu'en enfer. Faut-on le camp ? Faut-on le camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont en train d'évacuer les civils. Alors ils vont débarquer avec les gros moyens. Ok. On retourne au terminal. On doit le traverser au plus vite, avant que ça commence à chier. On doit prendre le train jusqu'à la rampe de lancement. Mais avant, il va falloir traverser le terminal. C'est pour la dèvres qui a été oubliée. Ça bug un peu à la fin du jeu. Je suis en place. L'unité d'Athlip, Naya. On est dans la merde. On est en train contre Orbitalia. J'espère que c'est connu. Somi, Aya Sombra. Sommetage ! Sommetage ! Sommetage ! Sommetage ! Sommetage ! Sommetage ! On n'en a pas encore fini. Te fais pas tuer. Hop, ouais, c'est bon parce qu'il est respecté. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Allez, on bouge. C'est bon. C'est bon. L'escalier, vite ! Assemblée. C'est bon. C'est bon. Fini tes efforts ! Consens de toi, Sonde ! Bouge-toi le cul ! Bon, on est en même temps. Attends ! Toujours en vue ? Ouais, je crois. On doit prendre le train. Il va direct jusqu'à la ronde de lancement. Direction la tour de contrôle. Je vais faire venir un train. Passe devant. Merde ! Un piège ! On va comme ça ! Plante-toi ! Merde ! Merde ! Merde ! Neutralise tous ces enculés élevés ! Le loup barre la route ! Faire la tour de contrôle ! Ok ! Ok ! Mais, il est un pate. Et tu sais ! Non, je fais ! Oui je t'y crois ! Passez-toi ! Oh ! Oh ! Non ! A plâne ! Un pate. C'est bon, c'était le dernier ! T'es pas blessée ? Ça va, ça va, je suis rien. Bon, allez, la tour de contrôle. Faut que je fasse un train en gare. C'est plus toi. Et maintenant ? Je vais activer le panneau de contrôle pour faire venir le train. N'oublie pas, le train doit avoir son propre sous-réseau. Ouais, mais il doit sûrement ramer un mot. Je te dis pas de l'utiliser, je te conseille juste de le bloquer. Tu penses qu'ils vont tenter de me contourner ? Ok, je vais balancer de la glace au point de jonction. C'est parti. Bonne chance, Song. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'en es où ? T'as bientôt fini ? Faire des soldats ! En position ! Allez, allez ! C'est bon, j'ai presque fini ! Je suis en train de... Attaché ! Ok, super ! Le droit est en route ! Allez ! Fais chier ! Zong ! Merde, ça lui fait rien ! Merde ! Tout va bien ? J'ai eu de la chance ! Ça durera un pas ! On est dans la merde ! Faut que je franchisse le mur noir ! Pas le choix ! Alors on y va avec un pont neural ! Je serai là en renfort ! Ok, je suis pas contre ! Un peu d'aide ! T'es prête ? Tu peux y aller ! Afin ! On y va avec un peu, Ça sera un C'est parti. Je vais t'aider. Appuie-toi sur moi. On a un train à prendre. Putain, ça fait mal. Je sais, Somi. Mais t'as assuré. Tu nous as sauvé la peau. Mais... T'attends ça. C'est le mur noir. N'aie pas peur, Song. Je suis là, avec toi. C'est le mur noir. C'est le mur noir. C'est le mur noir. Allez, doucement. Bientôt à la rampe, enfin. Toujours là ? Tu tiens le coup ? Myers ne lâche jamais l'affaire. Atteindre ses objectifs, c'est toute sa vie. Et ça en a fait une sorte de machine. Waouh, tu l'admires. Sa capacité à aller de l'avance, jamais se retourner, ça avait le don de m'énerver. Et maintenant, j'aimerais pouvoir ne penser qu'à l'avenir. Écoute ce bourdonnement. Je voudrais m'endormir, ne plus jamais me réveiller. Sumi ? Sumi ? À cause de ce que j'ai fait. Peut-être que Reed fait exactement le même cauchemar. Il m'a déjà tout raconté, tu sais. Il t'avait accordé sa confiance pendant un moment. Et après cette confiance, on l'a trahi. Johnny prendrait pas de gants, mais... Moi, je dirais juste que... Y'a rien de pire que de trahir un ami. Je le regrette. Vraiment. Impossible de revenir en arrière. J'aimerais juste oublier. C'est Myers qui a donné l'ordre. Elle s'est servie de toi. Song ? Reed est pas la seule personne que j'ai trahi. Qu'est-ce que tu veux dire, Song ? La Matrice n'aura levé. Elle ne peut servir qu'une fois. Qu'une fois ? Comment ça ? C'est une IA captive venant d'au-delà du mur. Elle doit évoluer constamment pour exister. Je vais la libérer et interrompre le processus. Elle exécutera alors mes commandes avant de se désintégrer. C'est irréversible. Tu le savais depuis quand ? Qu'une seule d'entre nous pourrait s'en sortir. Quand j'ai appris pour Sinozure, j'ai commencé à creuser et... Putain, t'es sérieuse ? Je... Je crois que... Je crois que je vais bientôt mourir. Je regrette... de pas avoir été honnête avec toi. Je suis désolée. T'aurais pu me dire la vérité. Je t'aurais aidé de toute façon. Song ? Putain de merde, je suis impressionné. Le petit oiseau vous a tous mené en bateau. Meyers, Hansen, Reed, toi. C'est pas la première fois que je me fais baiser. Mais... Je crois que je peux encore marcher. Oh, la manière que t'as de faire face à l'adversité... Je trouve ça parfois touchant. Cette manate l'a quand même mise bien profond. T'as le droit d'être en colère, de vouloir lui arracher la tête. Mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et ça, ça mérite le respect. Rien à foutre. Le souci, là... C'est que toi et moi, on est de retour à la case départ. On reste avec notre problème. Trouver un moyen de sauver notre peau. Tu peux toujours contacter Reed par Olo. Je pense qu'il me buterait. Tu te donnes trop d'importance, V. Tu représentes que dalle pour lui. Y'a qu'une seule personne qui l'intéresse. Bon, c'était sympa de tailler le bout de grave et... Mais il serait grand temps de la réveiller. Eh, Zang. On arrive. T'as clairement besoin d'aide. On y est presque. Oh, j'y vois pas, quoi. En fait, depuis le début, le truc où il s'est l'air pour ce soir, on fait tout ça pour que dalle, quoi. On n'est plus très loin. Tranquille merde. Putain de merde. Arrête-toi. C'est un ordre. Reste où t'es ou je te tue. Recule encore et t'es morte. C'est bon, regarde. Je la pose. Et voilà, l'après-midi que je craignais. Doucement. Bon, c'est quoi tes intentions ? Ah ouais, emmène-la, elle est à toi. Reed, elle est mourante, putain. Je vois deux morts en sursis qui cherchent à mourir. Ce sera ta faute si elle meurt, tu le sais. Jean Myers, c'est toi. Vous avez les mains propres. La mort, c'est tout ce qui l'attend sur la lune. Tu veux la sauver ? Laisse-la moi. Sur le toit, Myers a donné l'ordre de la tuer et t'as pas bronché. Tu nous as entendu ? J'ai pas raté un mot. La situation a changé. Alors, laisse-moi Song Bird. Je peux encore l'aider. Votre histoire d'il y a sept ans, Song n'a fait que suivre les ordres de Myers. Mais elle s'est jamais pardonnée. Ce sera pareil pour toi. T'auras des remords jusqu'à la fin de ta vie. Il est plus question de Song, mais... Non, là il s'agit de l'empêcher de déclencher une nouvelle guerre. Et emmener Song Bird à Washington. Elle devra répondre de sa trahison. T'as passé ta vie à te cacher derrière le drapeau des NUSA. Et un jour, il recouvrira ton cercueil. Tu comprendras jamais. Je comprends bien plus de choses que toi. Tu fais pas ça pour les NUSA. Ou pour Myers. Tu fais ça pour ta gueule. Parce que sans ça, t'es rien. T'es personne. Grandis un peu, putain. Ça fait longtemps que j'ai accepté mes échecs personnels. Mais comme je tiens à Somi, j'ai tout fait pour l'aider. Et elle s'est torchée avec tout ce que j'aurais pu dire pour la défendre. Elle va t'entraîner aussi dans sa chute. Confie-la moi. Et tu sauveras ta peau. J'ai pas envie de t'abattre. Moi non plus. Alors faites mi-tour et participe. Je peux pas te la donner. Je refuse. Dégage de là, Reed. Je te laisse trois secondes. Une. Reed. Deux. Putain de merde, Reed. Je suis désolée. Merde. 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 T'avais pas le choix. Mais ton ami rejoindra Reed dans l'au-delà si tu te bouges pas le cul. Ça va aller. Un dernier petit effort. La lune n'attend plus que toi, Somi. Tu vas pouvoir leur échapper. La lune n'attend plus que toi, Somi. Tu sais, moi aussi parfois, j'ai envie de tout plaquer. De tout laisser derrière moi. Ce serait le pire. Voyons voir ce qu'on a là. Système de survie active. Diagnostic, pression, oxygène, pompe à perfusion. Doucement. Mémoire du système d'alerte effacée. Bonne chance, Song. Malgré tout ça. Écoutilles fermées et verrouillées. Alimentation interne activée. Pression en hydrogène suffisante pour le décollage. Séquence de démarrage automatique lancée. Bon. Trop tard pour reculer. H-60 secondes. Allumage du moteur principal, RS-25. Et c'est parti. Première fois que je lance une navette spatiale. Et toi ? Pareil. Pareil pour moi. H-50 secondes. Propulseur à propergol solide allumé. Système d'allumage activé. Quoi qu'elle trouve en orbite. J'espère qu'elle sera heureuse. Elle est libre. Elle a réussi. Elle a profité un peu de ce qui m'a manqué. Cette putain de chance. La chance n'a rien à voir avec ça, Johnny. Elle et toi, vous vouliez des choses différentes. Vraiment ? Et qu'est-ce que je désirais tant ? Vas-y, je t'écoute. Te faire applaudir, te faire ovationner. T'as vraiment tout fait pour satisfaire la foule. Ah... Peut-être. Ouais. J'aurais sûrement pu faire plus. Et différemment. Peut-être. Mais peut-être que... J'étais aussi convaincu que j'allais pas m'en sortir. Et peut-être que... Ouais, peut-être que cette nana a su aller au bout de ses idées. Jusqu'à la fin. Mais moi... Il me manquait ce petit plus dans ma détermination. J'sais pas. Ouais. Bon, au moins t'es honnête avec toi-même. Et dans un sens... C'est une forme de liberté. Et tu vas me dire quoi après ? Qu'on peut devenir qui on veut ? Que les limitations, c'est dans la tête ? Contente-toi d'admirer le spectacle. H0. Décollage. Elle a réussi. Elle a réussi. C'est tout ce qui compte. En plus.... Wow... Oh, wow... C'était compliqué hein, je savais que la citation écrit d'elle est arrivée, je m'en doutais c'était les îles à la kilomètre parce que normalement je crois que personne n'a été mort et je me suis dit est-ce qu'il y a vraiment eu de faim ou tout le monde peut faire son humeur, je ne sais pas si on a vu ou peut faire son humeur Mais je me suis dit c'est sûr et certain qu'il va y avoir un ou une mort J'ai choisi à fond son humeur parce que je trouve terrible tout ce qui est arrivé et malheureusement c'est au sacrifice et au détriment de Reed C'était une dingue qui franchement c'était chargé en de mots de musique Là de se dire mais est-ce que du coup malgré le fait que tu sais qu'elle est attachée au NSA qu'elle est, comment je dirais, à une sorte d'esclavage C'est une manière qu'elle est coordonnée à vivre tous les amis enfermés Et là tu te dis est-ce que du coup je la livre ou est-ce que je décide de la tenter de la sauver ? C'est du coup elle s'appelle aussi un peu de catholique C'est du coup c'est catholique finalement en fait Tu pouvais pas se dire qu'on en vendait à manger et on repartait avec elle Tu sais au fait déjà en restant dans le hotel Tu sais je me attendais pas quoi Furez quoi, liaille C'est une personne Waouh Waouh Come on met pas ! We're not enough , it's time, so dark We're not enough On met pas, je suis André Fischer et je vais être tout Sébastien ou mais on met pas Du coup c'est pas toi Alex qui allait des films, il était tout après un film Après il a eu un film parce qu'on est au détour vas-y avoir un... D'ailleurs c'est tout finalement qu'il fait une grosse scène Il y a eu cette cinématique qui a été sortie un peu avant de l'ouvrir, justement on voit ce de l'ouvrir du Peggy. beautiful un peu de sang un peu vraiment dans le monde un peu plus épais un peu plus épais un peu plus épais un peu plus épais plus épais un peu plus épais de tout le monde Je suis heureux qu'il n'y en a rien De voir si c'est mieux sur la vie Et du coup après, je ne sais pas si on faisait rien Nous on est sortis juste comme ça des trucs Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben on dit adieu Adieu à tes rêves d'avoir une belle et longue vie On va pouvoir passer plus de temps ensemble toi et moi Putain je suis trop joisse Et puis tout est pas si mal Des politiciens et des espions en guerre avec nous au milieu Et on s'en sort indemne Tu peux être sûr qu'on s'est fait des ennemis Et ils sont puissants Myers s'en souviendra Elle laissera pas couler Même pas en rêve Après tout, t'as buté son chien le plus fidèle Tu lui donnes trop d'importance Johnny Myers a déjà sacrifié Sol une fois En le piégeant Au moins cette fois Il a choisi comment mourir Ouais, à sa façon Il pouvait vraiment pas rêver mieux En fait, aucun d'entre nous pourrait rêver mieux C'est largement préférable Au fait de continuer à vivre En sachant qu'on a chié sur ses idéaux Faut que je me reconcentre sur moi maintenant Sur ma propre trajectoire T'as raison Faire merder les projets des NUSA Envoyer un cyborg à moitié canet en orbite Ça ajoute à ta légende C'est sûr Mais là, l'heure continue de tourner Tu vas mourir Et il faut qu'on trouve une solution Vous parlez de quoi déjà ? En fait, ça me fait plaisir de t'entendre En fait, ça me fait plaisir de t'entendre Ce serait cool de se parler, tu sais Je suis bien d'accord Viens me voir au mos, ok ? Ça marche, à toutes Je suis bien d'accord Je suis bien d'accord Super Très bien, on va aller voir vite fait Il y a une carte de Starway Mais moi je t'ai pas mis Attends, je veux juste un point de TP moi Ça passe Y'a pas un point de TP dans le coin ? Oh ! Oh ! Et bienvenu Il y a un petit à peu Un petit à peu Et j'en arre Tableau C'est bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...récemment perpétrée par une organisation inconnue au port international et translunaire de Night City. Les échos de l'hécatombre tentissent s'en février. Il parle de toi. Sacré hasard, hein ? ...dés douzaines de victimes, principalement des employés d'Orbital Air. La paralysie du transport aérien et spatial. Des pertes se chiffrant en milliards d'euros dollars. Tel est le triste bilan de cet acte insensé. J'ai déjà entendu ce putain de blabla. C'est comme ça qu'on démarre une guerre. Cette vieille connasse de Myers sait comment faire monter la maillot. Une chose est sûre. S'il se saute à la gorge, Militech va mettre la misère à Arasaka. ...de la récente attaque contre ce qui est de toute évidence le joyau de la couronne de votre corporation. Oui, naturellement, c'est Night Corp. Pour eux, le spatioport de Night City est un autre symbole d'échec dans leur course à l'espace contre Orbital Air. Le leader de la technologie orbitale. J'étais pas sûre que tu viendrais. Ils voudraient nous détruire par envie de notre succès. Il s'est passé plein de trucs. J'ai besoin d'une âme compatissante pour déballer tout ça. C'est bon jour de chance, alors. Ça me fait plaisir de te voir, Alex. Malgré tout ce merdier. Bon, bah on y est. C'est l'heure des dilemmes compliqués. Tu m'as invitée ici pour débattre de l'état merdique du monde ? Les NUSA sont en train de remballer. Ils se cassent. Mes valises aussi sont faites. J'ai juste une dernière mission. T'éliminer. Beaucoup ont essayé. Garde tes répliques clichés pour les bouffons de l'afterlife, s'il te plaît. Il te reste que quelques mois, c'est bien ça. Du coup, ça me va d'attendre. C'est notre concours en interne, tu vois. J'ai déjà gagné avec des accidents et des morts de causes naturelles. Les gens à la firme vont être verts quand ils me verront poster, hein. Morte d'une longue et terrible maladie. Tiens. La pièce qu'on m'a donnée, c'est jamais en doute que t'aies suivi les ordres. Hum. T'es sûre de pas vouloir la garder ? Allez, prends-la. J'avoue que je suis curieuse. Il s'est passé quoi avec Reed ? T'es au courant de quoi ? Ça te dirait pas de boire un truc avant. À nos morts, corps, âme ou les deux. Aride. Un homme d'honneur, un patriote, un camarade. Qu'est-ce qui s'est passé, V ? Comment il est mort ? Je l'ai tué. J'étais obligée. Reed. Ce con m'a pas laissé le choix. Y'avait pas un autre moyen. Vraiment. Non. Aucun. Il va te manquer ? Pour moi, Sol était déjà mort depuis sept ans. Je dois juste m'en souvenir. Retrouver ce que je ressentais. Quelle fin de merde pour un agent de la FIA. Bon, bah, à tous les cons avec des principes. À tous les gens avec des principes. Devine quoi ? Ton pays vient de déclarer une nouvelle guerre des corpos. Les NUSA n'ont jamais été impliqués dans les événements survenus au port international et translunaire de Night City. Night Corp non plus. Ça fait longtemps qu'Orbitalaire cherche à se débarrasser de la concurrence. Il se serait bouffé le nez tôt ou tard, de toute façon. Sans aucun scrupule. Songre n'en avait pas non plus. Tu feras quoi en attendant que je fasse un très plat ? Je vais glander et me tourner les pouces. Enfin. Bonne chance, Alex. Fais gaffe à toi. Toi aussi. Et oublie pas, c'est à moi de te tuer. Laisse personne me voler cette chance. Alors du coup, Monaco ? Pas loin. Un endroit chaud et ensoleillé, ça c'est sûr. Plutôt cool comme meuf. Dommage qu'elle soit du mauvais côté. Allez. On va trouver de nouveaux gens avec qui devenir potes. Avant de les refroidir. Les répliques de Johnny me t'aiment toujours autant. On va s'arrêter ici. Écoutez, n'hésitez pas à mettre de j'aime, de commentaires. Et puis de se retrouver, du coup, pour la prochaine vidéo, pour la suite. Si on fait une vidéo, du coup, sur un peu toutes les fins de Possibles et Imaginables. Je pense que je vais aller chercher un guide et voir un peu comment ça se passe. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo la prochaine fois sur ce DLC Phantom Diverti. Et puis moi, écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada